Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire des arangini, une spécialité sicilienne. Faites rissoler la viande avec de l'huile d'olive, assaisonnez avec le sel et des arbres de Provence. Ajoutez les oignons. Ajoutez-y les petits pois, la tomate concassée, le basilic, l'ail, et la tomate concentrée. Laissez mijoter pendant une bonne quinzaine de minutes. Pour les arangini, le riz doit être un peu collant. Mettez donc deux volumes d'eau pour un volume de riz. Ne pas rincer le riz. Ajoutez-y le curcuma et le sel. Laissez cuire environ 20 minutes. Débarrassez le riz dans un plat pour le faire refroidir. Pour pouvoir le mouler sans vous brûler. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le riz et la viande soient complètement froides. Dès que c'est supportable, vous pouvez commencer à faire les boulettes de riz et de viande. Pour cela, étalez le riz dans la main et n'hésitez pas à utiliser l'eau pour vous aider, pour éviter que ça colle. Quand le riz est bien plat, ajoutez-y la viande et la mozzarella. Fermez la boule, pressez bien pour qu'elle tienne bien. Farinez la boule de riz. Mettez-la dans l'œuf. Puis, dans la chapelure. Vous pouvez faire la boulette de riz avec un seul passage dans la chapelure. Mais je trouve que ça va mieux avec deux passages, œuf et chapelure. Portez votre huile à une température d'environ 180 degrés. Et vous pouvez commencer à frire les boulettes. Et vous pouvez faire la boule de riz. Il faut quand même un petit moment de friture. Sinon, vous pouvez les terminer au four pour que la mozzarella à l'intérieur soit bien fondue. Voilà, c'est un plat superbe, belle spécialité. Je vous souhaite bon appétit.